Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la Presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour Auriane. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence évidemment par la crise sanitaire et d'abord une question, Olivier Grégoire. Comment vont Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne, toutes deux positives au Covid ? Écoutez, sans déflorer de secrets spécifiques, j'ai envoyé un petit mot à Elisabeth Borne. Je n'avais pas le 06 de Roselyne Bachelot pour tout vous dire, mais je lui ai aussi fait passer un petit mot. Elles sont courageuses comme tous les Français qui ont été contaminés. Elles sont fatiguées par ce virus qui est très épuisant et les Français pour beaucoup le savent aussi. Et elles sont courageuses comme beaucoup des Français aussi. Elles se reposent un peu tout en suivant leur dossier et avec leurs équipes. – Mais ça veut dire qu'elles sont assez fortement touchées par ce virus ? – C'est un virus qui ne nous laisse pas tranquilles globalement. Moi, je n'ai pas eu encore à le confronter, mais j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi qui ont été touchés et beaucoup d'amis parlementaires notamment qui, des mois et des mois d'ailleurs après la primo-infection, sont toujours épuisés. Et donc c'est Bruno Le Maire qui avait été touché. Bruno Le Maire est un sportif, il a une très bonne hygiène de vie. Je peux vous dire, on vit ensemble dans Bercy à plusieurs ministres. Et quand vous voyez comment un gaillard aussi costaud que Bruno a pu être aussi touché, et c'en est certes remis, mais ce n'est pas rien cette pandémie. Et je comprends l'énervement, je comprends l'agacement. Je veux vous dire, je comprends tout ce que j'ai lu depuis quelques jours dans la presse, que j'ai entendu sur les plateaux. Je comprends que c'est compliqué, je comprends parfois même la colère, je comprends l'assitude. Mais je crois aussi qu'il faut qu'on tienne encore, je veux dire, 92 000 morts, 35 000 contaminations au jour en ce moment. Ce n'est pas fini, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être fatigué. Mais quand vous dites que vous comprenez la colère, vous comprenez l'agacement, est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement dans cette colère et dans cet agacement ? Je veux dire, une des raisons pour lesquelles je suis fier d'appartenir au gouvernement de Jean Castex, c'est qu'il y a toujours une raison d'être responsable quand on est au gouvernement. Et cette colère, on est là pour l'entendre et pour l'assumer aussi et la comprendre. Je ne veux pas vous dire que c'est simple, il y a une chose que je veux dire simplement. Oui, c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué parce qu'on a décidé de laisser beaucoup de choses ouvertes, de laisser la vie continuer à avancer et de ne pas nous remettre sous cloche, comme ça avait été le cas l'an passé. Et parfois, je suis assez frappé de voir notamment de la part de certaines oppositions des attaques qui ne sont pas à la hauteur du débat et de l'enjeu. Je veux dire, quand j'entends, il a loupé son pari, le président de la République. Je veux dire, ça me met en colère, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un pari. C'est la vie des gens dont on parle ici. Vous dire que ce serait confortable, ce serait mentir. Vous dire qu'on fait tout pour essayer de vivre quand même et que c'est complexe. Oui, je l'assume volontiers et qu'on s'adapte en permanence. Je l'adapte, je l'assume aussi volontiers. Bon, vous dites que vous comprenez, ça tombe bien, parce que nous, on ne comprend pas tout. On a besoin d'explications. Dedans avec les miens, dehors en citoyen, c'est la nouvelle expression utilisée par le gouvernement pour nous expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quelle est l'idée ? Pourquoi est-ce qu'on en vient à des espèces de slogans comme ça ? Ce n'est pas des slogans. Je veux dire, quand on dit les choses sans faire d'efforts, d'explications avec des mots simples, on nous le reproche et je suis la première à le faire. Quand on fait un travail assez simple de rester avec les siens chez soi et rester citoyen quand on est dehors, en gardant les gestes barrières, en faisant attention à ne pas être trop nombreux, en faisant attention à ne pas aller voir des personnes fragiles, je ne crois pas que ce soit si compliqué. Ça ne pouvait pas être fait dès jeudi dernier, en fait ? Écoutez, je vois la critique depuis jeudi, depuis vendredi. J'ai vécu les attestations, bien sûr. Mais il y a aussi un jeu. C'est trop compliqué. Mais je n'ai jamais dit, et je vous le redis, que ça va être simple. Il y a l'autre truc qui est très simple, qui est de dire, écoutez, on laisse tout ouvert, on laisse tout fermé. Ce sont deux risques entre lesquels le gouvernement est obligé de tracer un chemin d'équilibre. On aurait pu par facilité d'autres pays européens autour de nous le font. Regardez nos voisins italiens. Regardez ce qu'a dit hier encore la chancelière Merkel. Est-ce que c'est facile en Allemagne, entre l'État et les landeurs ? Et c'est parce que vous avez choisi cette voie médiane, d'entre deux, que c'est aussi difficile à faire comprendre ? On essaye vraiment de trouver cette troisième voie entre le tout ou rien. On essaye de vivre quand même malgré des restrictions. Et j'assume volontiers que c'est compliqué. Et j'assume volontiers, je crois que Bruno Le Maire l'a fait hier aussi, qu'il y a sûrement des choses qu'il va falloir adapter. Le petit jeu consistant à vous dire les cordonniers, mais pas les vendeurs de chaussures. Bien sûr, mais beaucoup ont beau jeu. Et je voudrais bien les y voir, je vais vous dire. Je n'ai pas dit que c'était facile. Et à Bercy, je peux vous dire qu'avec les secteurs économiques, S1 et S1bis, quel secteur doit rester ouvert, quel secteur doit rester fermé ? C'est un crève-cœur de tous les jours, ces arbitrages. Bon, on les prend, on les tient. L'option facile, et vous êtes des gens ancrés dans les territoires. Moi, j'étais encore toute la journée dans le Gers, on me l'a dit. L'option facile, c'était quand même de tout refermer et de dire, allez hop, on circule, rien à voir. Ce n'est pas l'option qu'on a prise. Et on a pris une option plus complexe, une option qui fait rire certains. Mal attentionnés. En attendant, on fait en sorte que les gens puissent continuer à travailler. On fait en sorte que nos enfants continuent à aller à l'école. Le Premier ministre a raison de le rappeler. Combien dans nos voisins européens ont gardé ces écoles ouvertes ? Combien d'enfants en Allemagne, en Italie, pendant des mois, n'ont pas eu accès à l'école ? Il y a ce qu'on fait avec difficulté. Il y a ce qu'on fait aussi, on verrait contre tous, avec une certaine forme de courage. Et j'ai, encore une fois, jamais dit que c'était simple. Ça va s'éclaircir et les Français sont malins. On entend les élus locaux, vous les entendez vous aussi ? Vous avez notamment peut-être entendu Edouard Philippe, le maire du Havre, qui dit, lui, qu'il a évoqué une mauvaise surprise, que les mesures prises dans sa ville du Havre ne sont pas justifiées en fonction de l'état de la crise sanitaire dans sa ville. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration d'Edouard Philippe ? Je pense que ce n'est peut-être pas, il le sait mieux que moi, aujourd'hui le cas au Havre. J'en pense que la réalité de ce variant est qu'il va beaucoup plus vite, qu'il tape beaucoup plus fort en matière d'infection et de contamination, et qu'en 24, 48, 72 heures, la physionomie d'une situation sanitaire peut bouger. Freiner sans enfermer, oui, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce variant n'explose pas dans certains départements, dans certains endroits où il semblerait qu'il soit encore sous contrôle. L'objectif, c'est justement de faire en sorte qu'il n'explose pas. Les Italiens, par exemple, qui ont reconfiné très largement les trois quarts du pays, sont devant une situation où en quelques jours, en 48, 72 heures, les contaminations ont explosé pour des raisons assez complexes, à comprendre avec des jeunes qui arrivent aux urgences sans aucune comorbidité, avec des réalités sanitaires qu'on n'avait pas vues sur la première pandémie. Donc on anticipe aussi, on ne le ferait pas, je ne doute pas que ça nous serait reproché. Sur la liste des commerces, puisque vous dites que le chemin est compliqué à trouver, est-ce que cette liste, elle est amenée à évoluer ? Est-ce qu'il y a des commerces fermés aujourd'hui qui vont rouvrir demain ? Oui, c'est amené à évoluer. Je veux vous dire que sincèrement, autour de Bruno Le Maire, Alain Griset, tous les jours, on y travaille et on s'adapte, parce que tous les jours, notamment dans nos déplacements, hier encore, on nous parle de certaines situations. Et comme je regarde ma franchise, il y a des sujets... Alors, c'est plus des sujets que des commerces. Parmi les enjeux que nous n'avons pas résolus et sur lesquels nous travaillons en permanence, il y a le sujet des fonds de commerce, c'est-à-dire des fonds de commerce qui auraient été rachetés l'an passé et qui n'ont pas de chiffre d'affaires référent sur la période précédente. Il y a le problème aussi de la polyactivité. Ce n'est pas facile, notamment dans certains villages de montagne, dans certains espaces ruraux. Vous avez des commerces qui ont plusieurs activités. Quelle partie de l'activité on prend pour la baisse de chiffre d'affaires ? Voilà à quoi on s'attèle tous les jours. Donc on y était, je dirais, avant ces mesures annoncées jeudi. J'étais encore en QAG la semaine dernière et je le disais. On est encore en train de travailler sur des mesures d'adaptation qui datent du précédent confinement. Donc si vous voulez, on est en adaptation permanente. Ce qu'on ne dit pas... Mais c'est Alain Griset lui-même qui parle d'aberration. Dimanche, il a parlé d'aberration. Chacun ses mots. Moi je suis mardi à bonjour chez vous. Je ne parle pas d'aberration. Je parle de choses qui sont compliquées. Je parle de Français qui peuvent aussi entendre un langage de vérité qui n'est absolument pas infantilisant, qui est d'arrêter de faire prendre des choses pour ce qu'elles ne sont pas. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est galère. Oui, on s'adapte. Et comme dans toutes les mesures politiques un peu courageuses, il y aura certainement des adaptations et des choses qu'on aura mal faites. Annoncées par Jean Castex. Vous voyez, on ne dit jamais ce qu'on a bien fait. On ne dit jamais qu'en PLFR 4, l'an dernier projet de loi de finances rectificative numéro 4, on a mis assez de milliards d'euros en anticipation pour permettre de reconfiner dans les conditions économiques qu'on vit aujourd'hui. Le 1,2 milliard que ça va coûter, ces mesures nouvelles, dont 600 millions d'euros pour le fonds de solidarité, l'accompagnement des entreprises par exemple, ou les 400 millions d'euros de chômage partiel, c'est de l'argent qui avait été anticipé. Le fonds de solidarité, on n'en a pas manqué en novembre. Pourquoi ? Parce que grâce aux parlementaires, on avait voté une enveloppe beaucoup plus large. Qui parle d'anticipation de ce gouvernement ? À quel moment ? Jamais personne. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de ce qu'on fait plutôt pas mal. Les écoles sont ouvertes. Économiquement, on n'a pas à rougir. On a anticipé, on est là, on accompagne, on ne lâche rien. Il y a aussi des choses qui marchent dans notre pays. Sur les commerces, il y aura des aides territorialisées, adaptées aux territoires plus confinés que les autres, on va dire ? Oui, en toute logique. Et puis il y a aussi un énorme sujet sur les coûts fixes. Depuis d'ailleurs le confinement de novembre aussi, c'était un problème. Je pense aux structures qui font un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, qui sont des grosses PME ou des entreprises citadines, avec beaucoup de charges fixes, avec des loyers très importants, qui connaissent des fermetures depuis des mois. On est en train, à Bercy, de bâtir un dispositif de prise en charge des coûts fixes, qui pourrait aller jusqu'à 10 millions d'euros pour les entreprises de plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est un engagement de Bruno Le Maire. Et je peux vous dire que jour et nuit, on y travaille à Bercy. Et j'en profite parce que c'est assez rare pour saluer aussi les administrations qui travaillent jour et nuit, la DGFIP, la DGE notamment. On les critique souvent, on les salue rarement. Et il sera prêt quand, ce nouveau plan ? Il sera annoncé quand ? On est dessus. Dès que c'est possible, je pense que déjà, ce sera plus clair en fin de semaine. On est dessus jour et nuit. Ça veut dire que sur ces questions d'aide, sur ces questions de liste des commerces ouverts, il y aura de nouvelles annonces, a priori, jeudi, au point de presse de journée ? — Possiblement, possiblement. Et ce sera Bruno Le Maire, aux côtés d'Alain Grisat, qui s'exprima là-dessus. — On va parler de vos dossiers particulièrement, de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, juste pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous dire quelles sont les activités de l'économie sociale et solidaire qui souffrent le plus en ce moment et celles qui se portent bien ? Parce qu'il y a des différences assez notables entre les différents secteurs. — Très juste. Alors c'est, je dirais, un peu comme dans le reste de l'économie. En même temps, c'est une économie à part entière. Donc vous avez des écosystèmes comme les ressourceries, les recycleries qui sont en plein foisonnement dans notre pays. J'en profite pour leur dire qu'il y a un appel à projet dans le plan France-Foulence. Alors ça, c'est ouvert. Il y a une appétence. Il y a une envie. Mais il y a des conditions sanitaires qui rendent les choses quand même difficiles. J'étais encore hier près de Hauche à Valoris dans une ressourcerie dans le Gers. C'est compliqué quand on vous amène des objets qu'il faut mettre en sas de décontamination, qu'il faut nettoyer ensuite, qu'il faut mettre au réemploi ensuite. Donc je dirais que la chaîne de production, elle est hyper complexe. Et donc là, typiquement, il y a des difficultés parce que dans les conditions sanitaires, c'est pas évident. Je pense à l'inverse, par exemple, à des structures. On a beaucoup ça dans nos territoires, des structures de maraîchage bio, local. Le fait qu'on soit souvent chez soi et ramené chez soi et à rester chez soi fait qu'on essaye de se faire des petits plaisirs aussi, de manger mieux, peut-être d'aller découvrir la ferme de la collectivité d'à côté qu'on n'avait jamais le temps d'aller voir quand on bossait et d'aller acheter des paniers bio, locaux. Et là, je dois dire que cette vente, qu'elle soit en ligne d'ailleurs ou physique, de produits sains, bio, locaux, souvent déployés par des acteurs coopératifs de l'ESS, ça marche plutôt bien et ça se développe super bien. Donc il y a vraiment des activités qui souffrent. Et évidemment, parmi celles qui souffrent, évidemment, il y a les petites associations, petites associations qui, depuis un an, vivent un enfer. – Alors vous disiez en janvier que vous aviez, que les petites associations employeurs, donc celles qui ont moins de 10 salariés, vous estimiez qu'il y en avait 30 000 qui étaient en très grande difficulté du fait de cette crise. Le fonds d'urgence de 30 millions d'euros que vous avez mobilisé, est-ce qu'il a suffi à soutenir ces structures ou est-ce qu'il y a beaucoup de pertes en ligne ? – On est en plein dedans. Il n'y a pas de pertes en ligne, en réalité. Je vous donne deux chiffres. 19 milliards d'euros du Fonds de solidarité au global décaissé depuis mars 2020. Sur 19 milliards d'euros, c'est 200, 250 millions d'euros pour les associations, c'est-à-dire des associations qui ont demandé de l'aide et qui ont demandé le Fonds de solidarité, c'est dire si c'est petit par rapport à la masse qui a été mobilisée par l'État. Et donc on s'est rendu compte dès l'été dernier de ces chiffres et j'ai mis en place effectivement… – Ces 30 millions supplémentaires. – Ces 30 millions supplémentaires qui viennent très simplement, à partir d'un site urgence-ess.fr qui permettent aux structures de l'ESS de moins de 10 salariés, notamment aux associations, de bénéficier en 15 jours d'un diagnostic par France Active et de pouvoir bénéficier d'une aide allant jusqu'à 5 000 euros pour les structures, jusqu'à 3 salariés, jusqu'à 8 000 euros pour les structures allant jusqu'à 10 salariés. C'est une aide qui est très simple et qui se déploie très vite. C'est très important compte tenu des difficultés rencontrées. Mais je prends souvent cet exemple d'une petite association culturelle qui n'a pas pu faire les spectacles qu'elle souhaitait au printemps dernier, qui n'a pas forcément refait sa trésorerie à la rentrée parce que les parents, parce que les adultes se sont dit « est-ce que je recotise sur l'année vu les conditions sanitaires » et qui s'est retrouvée janvier-février dans des situations très difficiles. Donc on est aujourd'hui, pour tout vous dire, à 10 millions d'euros déjà décaissés, 1 600 structures déjà aidées et on continue. Plus de 7 700 demandes sur le site qu'on a mis en place. On espère sauver très concrètement 5 à 10 000 associations avec ce fonds d'urgence. Et je vous remercie de m'avoir posé la question. Ça me permet de redire aux assos, notamment, allez-y, connectez-vous, demandez cette aide. 100 % des gagnants ont tenté leur chance. En ne demandant rien, vous ne pourrez pas l'avoir. Prenez 10 minutes de votre temps pour le faire. – Et on reprécise bien que l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, pour tous ceux qui nous écoutent. Stéphane ? – J'observe aussi que dans le plan de relance, il y a 1,3 milliard d'euros qui sont prévus pour développer l'économie sociale et solidaire. C'est un montant énorme, c'est du jamais vu pour ce secteur-là. En même temps, l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, c'est 10 % du PIB, 14 % des emplois. Il n'y a pas un décalage entre le poids que pèse cette économie par rapport aux moyens qui lui sont alloués, même si c'est beaucoup. 1,3 milliard sur 100 milliards, ça ne fait qu'1 %. – Alors oui, la règle de 3, elle est logique et ce n'est pas la première fois qu'on m'interroge dessus. Je pense que ce qui est important dans votre question, d'abord, c'est le caractère inédit. Jamais cette économie, qui représente effectivement 10 % du PIB, 14 % de nos emplois salariés, jamais cette économie n'a eu plus d'un milliard d'euros d'investissement déployable en 12, 24 mois. – Mais c'est quand même une petite partie du temps. – Oui, mais je dirais, d'abord, ça n'est pas la seule partie, si vous m'y autorisez, parce que j'ai eu l'honnêteté de préciser ce qui était directement rattaché à l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi ce qui est indirectement rattaché, mais qui est quelque part de l'économie sociale et solidaire. – Et qui représente combien ? – Je vous parlais de 2,9 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 3 milliards en plus en indirect. – C'est vrai que je prends 2 exemples, encore une fois, issus du terrain, parce que c'est là qu'on voit les résultats de notre politique ou pas. Hier, j'avais cette ressourcerie à Valoris qui va pouvoir candidater à l'appel à projet sur l'économie circulaire, 350 millions d'euros que je ne compte pas dans le milliard 3. Et sur l'agroécologie qui est extrêmement en pointe dans ces départements ruraux, il y a des sommes importantes avec Julien Denormandie qu'on déploie pour faire bouger les chaînes de production, notamment dans la ruralité, en faveur du bio et de produits plus durables. Donc il y a aussi une enveloppe de quasiment 3 milliards en plus de ce milliard 3. Et tout ce qui compte aujourd'hui, au-delà de la bataille de chiffres, et on l'a vu sur les assos avec le non-recours, c'est que les acteurs de l'ESS aillent se saisir de ces appels à projet, ils répondent. Et je peux vous dire, si le milliard 3 est débloqué, décaissé, dans les mois qui viennent d'ici l'été, j'aurai assez d'énergie pour en demander plus et augmenter le budget. – Vous aviez lancé un dispositif de contrat à impact à l'automne aussi, notamment pour amener l'investissement privé à s'intéresser à l'ESS. Est-ce que ça marche, ce genre de choses ? – Ça marche. Voilà aussi un sujet sur lequel on m'avait dit avec enthousiasme à la rentrée, mais ça ne marchera jamais, c'est mal calibré, c'est trop compliqué. – Et puis ce n'est pas dans la culture de ces secteurs-là. – Oui, il y a eu mille et une explications sur le fait que nous n'allions pas y arriver, et notamment que les acteurs de l'ESS étaient trop petits, trop dispersés, trop fragmentés, qu'ils manquaient parfois d'ambition pour aller demander des projets à 1 million, 2 millions, 3 millions pour le faire passer à l'échelle. Tout ça est faux. Voilà, donc premier contrat à impact, économie circulaire. On avait mis 10 millions d'euros avec l'ADEME, que je remercie, Arnaud Leroy, qui est très engagé sur ce sujet, en faveur de l'économie circulaire. On a eu plus d'une quarantaine de candidatures, et on a décidé, devant la qualité des dossiers transmis par les porteurs de projets, notamment associatifs, de tripler l'enveloppe pour l'amener à un peu plus de 27 millions d'euros. Pour un dispositif qui ne marche pas, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième, égalité des chances économiques, on est en plein dans la sélection. Et le troisième a été ouvert il y a une dizaine de jours, le 3 mars dernier, avec Elisabeth Borne, sur l'insertion et sur la mobilité dans l'insertion, qui est un vrai sujet. Les contrats à impact, ça commence à fonctionner. Beaucoup d'acteurs s'y intéressent, et notamment les acteurs financiers et des acteurs très traditionnels. Donc on ouvre les fenêtres de l'économie sociale. Un dernier mot là-dessus. Les Français ont beaucoup épargné pendant cette crise, en tout cas ceux qui ont pu le faire. Est-ce que vous souhaitez qu'une partie de cette épargne bénéficie à l'économie sociale et solidaire ? Et comment vous allez faire si oui ? C'est déjà le cas, au sein d'une très belle loi, qui s'appelait la loi Pacte. Il y a un chapitre 2 que j'affectionne tout particulièrement, sur l'orientation de l'épargne. Vous ne le savez peut-être pas, mais ici, autour de cette table, vous avez déjà, depuis le 1er janvier 2020, une unité de compte en faveur de la finance durable, de la finance solidaire ou de l'investissement socialement responsable. Ce sera 3 unités de compte à compter de janvier 2022, ce qui veut dire que dans chaque contrat d'assurance vie des Français, il y aura de l'épargne fléchée en faveur d'actifs durables et solidaires. Il y a aussi les fonds 90-10, sur lesquels nous travaillons, qui permettent d'orienter une partie de l'épargne au service de projets sociaux solidaires. Nous regardons actuellement avec la Banque de France et je proposerai peut-être des pistes d'ici l'été pour augmenter cette part d'épargne. Mais il y a une chose que je trouve encourageante et comme vous l'avez remarqué, je cherche des signaux d'optimisme dans un univers un peu tristoun. Ils ne m'ont pas attendu, les Français, pour orienter leur épargne. Et c'est une très bonne nouvelle. Quand vous regardez l'investissement socialement responsable, il a fait x5 ces dernières années. Quand vous regardez les Green Fin, finances vertes, elle a fait x7 dans les actifs des Français. Donc la tendance est là, le mouvement de fonds est là, à nous de l'accompagner justement. Alors la tendance est là, juste peut-être une précision. Un sujet, c'est qu'on n'est pas dans l'économie sociale et solitaire, mais pas loin. Les entreprises à mission, la semaine dernière, Emmanuel Faber, le patron de Danone, a été débarqué par son conseiller d'administration. Est-ce que ça, ce n'est pas un très mauvais signe ? Parce qu'il y a une tendance qui se développe sur le capitalisme à visage humain, une façon de faire les choses différemment, le monde d'après, etc. Et en même temps, là, on voit que vous avez un grand patron, la première entreprise du CAC 40 qui est une dite entreprise à mission, le grand patron qui se fait rattraper par la patrouille, entre guillemets, et ramener dans les clous par des actionnaires qui exigent d'avoir un profit très old school, très à l'ancienne. Plusieurs choses. La première, par précaution, il y a quand même des règles et je m'y astreins. En tant que ministre, membre du gouvernement, je ne rentre pas en termes de commentaires dans la gouvernance à proprement parler, que ce soit d'ailleurs de Danone ou de toute autre entreprise. En revanche, comme je suis une femme qui prend ses responsabilités, je vous dirais qu'il y a plusieurs lectures différentes et qu'il faut avoir le livre bien ouvert, qu'il y a... C'est plus qu'une tendance sur le capitalisme responsable. Il y a aujourd'hui un alignement des planètes et la finance n'est pas en reste, on en parlera sûrement, qui pousse en faveur de ce capitalisme plus responsable. Il y a aussi une réalité, c'est que jamais ni Bruno Le Maire ni moi-même n'avons exprimé le fait que devenir une entreprise à mission, faire bouger une raison de dette, devenir une fondation d'actionnaire, on en parle assez peu, mais c'est le troisième niveau après la société à mission, n'engage à rien à ne pas être performant, n'engage à rien, n'engage en rien à ne pas avoir une bonne performance économique et être une société à mission n'est pas être une société moins rentable, moins performante. C'est une société qui demeure rentable et performante tout en faisant des choix en faveur de sa mission. Donc vous ne le voyez pas comme un mauvais signe ? Alors, pour être encore plus précise, parlons aussi de ces entreprises à mission qui sont en train de se créer. Moi, j'entends que c'est Haro sur Danone parce que c'est la seule boîte du CAC aujourd'hui cotée. Bon, d'abord, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas question qu'il ne soit plus entreprise à mission ou alors je n'ai pas vu l'info. Et deuxièmement, on ne parle jamais de ces entreprises qui le deviennent plus de quasiment 150 en quelques mois et notamment au sein du CAC 40. Donc c'est une tendance de... Il y en avait 88 à la fin de l'année et il y en a 150 aujourd'hui. Voilà, donc ça avance. Et la crise accélère le mouvement. Il y en a plus post-crise. Et deux questions d'actualité pour terminer, Olivier Grégoire. Et d'abord, cette polémique concernant l'UNEF qui prend de l'ampleur. Sa présidente de l'UNEF a évoqué que l'organisation de réunions interdites aux Blancs pour permettre aux personnes touchées par le racisme d'exprimer ce qu'elles subissent. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, il parle de choses qui s'apparentent au fascisme. Est-ce qu'il faut couper les subventions publiques à l'UNEF ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dissoudre l'UNEF pour nous ? Alors, ce n'est pas moi qui suis en charge de ces sujets et ce n'est pas moi qui m'exprime sur des dissolutions possibles. C'est Jean-Michel Blanquer en priorité et le Premier ministre. Je crois qu'en revanche, continuer à soutenir avec des deniers publics une association qui promeut ce type de discours extrêmement dangereux. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, si j'avais été étudiante il y a quelques années, ce que j'étais, je n'aurais pas eu le droit de m'exprimer parce que je n'avais pas la bonne couleur de peau par rapport à un enjeu. Enfin, je ne sais pas si on mesure réellement le caractère grave de ces propos et de cette vision plus largement de la société, une vision quasiment... Enfin, une vision séparatiste, une vision raciste, le racisme étant des deux côtés. Je suis très frappé et en même temps pas vraiment étonné de par ces propositions. Ça fait quelque temps que l'UNEF a des positions plus qu'étonnantes et je pense que ce soit la dissolution que ce soit les subventions publiques, il faut trouver une solution. Ce n'est pas à moi de dire laquelle, mais il faut en trouver une. Et Stéphane, une dernière question sur les régionales. Une question politique. Est-ce que le report des régionales est toujours d'actualité ? Enfin, est-ce que ça fait partie des choses qui sont encore sur la table, à nouveau sur la table ? Et question subsidiaire, quel sera votre rôle à vous personnellement dans les régionales à venir ? Alors, première question dans l'ordre et comme tout nous est reproché, notamment l'ordre des choses, j'aimerais le rappeler. On attend de voir comment la situation sanitaire évolue dans les prochaines semaines. On attend aussi autour du 1er avril un autre avis du Conseil scientifique sur ce sujet. C'est à l'aune de ces éléments, notamment sanitaire et de la position du Conseil scientifique, que des décisions pourraient être prendre. Elles ne sont absolument pas à l'ordre du jour au moment où je vous parle. Aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. Deuxièmement, sur mon rôle, mon rôle sera, comme je le suis toujours, entière, engagée et loyale. Je ne serai pas physiquement sur une liste. Je ne serai pas candidate. Je ne serai pas candidate, mais je serai... Vous participez à une campagne ? Je participe activement, amicalement et avec beaucoup d'espoir à la campagne de l'excellent Laurent Saint-Martin. Donc, en Ile-de-France. En Ile-de-France, avec beaucoup de personnes et de personnalités et de marcheurs à ses côtés. Un état d'esprit, un projet, une façon de faire de la politique qui me parle. Donc, il sait qu'il pourra compter sur moi tout au long de cette campagne régionale qui s'annonce difficile. Mais c'est un homme courageux. Donc, on verra et on n'est pas à l'abri de résultats chouettes et de voir émerger aussi ce qu'il mérite. Résultats chouettes, ça veut dire que ça serait une surprise s'il gagnait ? Laurent Saint-Martin est un vrai rugbyman et quand il rentre sur un terrain, il faut attendre la fin du match. Et vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup. Merci, Olivia Grégoire, d'avoir été notre invitée ce matin à la Une de Ouest France. Un sujet qui va vous intéresser, Olivia Grégoire, ces entreprises à mission qui ne visent pas le seul profit. C'est la Une de Ouest France aujourd'hui. Merci Stéphane. Merci. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux vous présente le Club des Territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada